Le prestigieux New York Times dresse le portrait du professeur Didier Raoult. Et c'est forcément un honneur pour le très médiatique professeur Raoult, même si la tonalité du portrait n'est pas très flatteuse. Le journaliste américain le compare à Donald Trump, un iconoclaste avec de drôles de cheveux. Son auto-satisfaction est plus ou moins incessante, écrit le New York Times, qui insiste sur le culte de la personnalité qui entoure le professeur Raoult. Et justement, une image est venue confirmer hier son aura, notamment à Marseille. Un jeune homme a dévoilé sur Instagram, regardez son nouveau tatouage, un portrait du professeur Raoult, dessiné sur la cuisse, avec écrit en dessous « Made in Marseille ». Alors sur la forme, le tatouage est très réussi. Sur le fond, rappelons qu'il y a des choix plus ou moins risqués que d'autres et qu'un tatouage ne s'efface pas avec du gel hydroalcoolique ou de l'hydroxychloroquine.